le mot du glossaire alors je vous parle du mot du glossaire en fait, ce n'est pas un mot quand vous voyez ça sur une partition ça vous fait penser à quoi, comment ça s'appelle à quoi ça sert et comment on s'en sert alors, est-ce que vous avez déjà le nom de la bestiole alors Guy dit une pince à épiler exactement, c'est exactement ça alors je me demande bien alors à quoi sert la pince à épiler sur la partition peut-être à dire attention il faut prendre la partition avec précaution non, ce n'est pas une pince à épiler ça pourrait être ça, mais non, ce n'est pas ça alors Moderato alors Moderato dit Yves non, ce n'est pas Moderato ce n'est pas ça merci d'avoir joué avec nous non, tu as le droit de faire une autre proposition ça a acheté une pince à épiler pour attraper les notes oui bon, pourquoi pas ce n'est pas ça le diapason dit Jérôme, non alors le diapason, il n'a pas tout à fait cette formule-là et puis avoir un diapason sur une partition je ne sais pas si ça servira à grand-chose c'est vraiment quelque chose qu'on voit sur les partitions là j'ai fait exprès de ne pas le mettre sur une partition pour vous faire jamais vu ça dit Yves Vincent ça va être l'occasion de le découvrir tourner la page dit Patrice ah oui, la pince à épiler pour tourner la page d'accord on reste sur l'idée de la pince à épiler non, ce n'est pas une pince à épiler ok baisser le ton, dit Jean-Marc non alors on va en parler de ça de baisser le ton justement parce que dans le langage courant on parle souvent de ça de baisser le ton et ça va être l'occasion justement de faire de vous corriger là-dessus parce qu'effectivement il y a souvent une confusion avec ce que c'est exactement ah ben voilà j'avais pas vu Jean-José qui avait qui avait dit le contraire de crescendo d'accord et ben voilà on est sur un on est sur une très bonne piste Carmen dit cela peut-être la note jouée plus fort ou plus doux ah ben voilà nous y sommes alors Alphée dit diminution progressive du volume exactement donc étirer la phrase dit Jean-Jacques non, ce n'était pas ça diminuer progressivement le son dit Jean-Louis exactement et diminution du volume par Jean-José ok alors quel est le nom le contraire de crescendo ça peut être quoi à votre avis essayez de me faire une proposition il y a deux noms en fait impossible le contraire de crescendo moderato dit Jérôme non, non, non ce n'est pas moderato descendo non presque presque c'est dès quelque chose le contraire de crescendo dès ben voilà décrescendo dit Vincent super alors du coup je vais vous montrer ça voilà la réponse donc on dit soit un décrescendo soit un diminuendo bon alors c'est en quelle langue tout ça ? parce que là on parle français depuis le début mais il y a beaucoup de termes en musique qui sont voilà dit Vincent alors ben tout le monde répond italien exactement italiano dit Jean-Marc très bien effectivement c'est son émot italien c'est souvent quand vous ne savez pas vous répondez italien vous avez 90 chances sur 100 de ne pas vous planter alors décrescendo bah crescendo ça ça vient du latin cresco qui veut dire croître donc décrescendo c'est décroître ok et diminuendo c'est le même principe c'est qu'il y a quelque chose qui diminue et qu'est-ce qui diminue c'est pas le ton c'est effectivement le volume sonore ok donc c'est très important parce que quand on quand on veut jouer moins fort et bien et qu'on veut jouer de moins en moins fort progressivement on joue un décrescendo alors je vous montre le truc voilà je vais vous faire une petite démonstration tac donc décrescendo j'ai joué de moins en moins un flot ok et souvent dans le langage courant on dit si par exemple s'il y a du bruit ou quelqu'un crie à côté de soi et calme toi baisse d'un ton vous avez déjà entendu parler de ça j'imagine souvent c'est une phrase alors je ne sais pas si les expressions sont les mêmes en Suisse ou ailleurs dans d'autres régions moi je viens de la champagne à la base et ma mère souvent quand avec ma soeur on chamaillait un peu on criait un peu et que ma mère en avait plein des oreilles elle me disait oh calmez-vous baissez d'un ton et en fait ce n'est pas ça du tout parce qu'on peut baisser d'un ton en jouant toujours aussi fort par exemple je vais vous faire la démonstration je vais baisser d'un ton voilà j'ai joué un sol et un fa à fond la caisse j'ai baissé d'un ton parce que le fa il est un ton plus bas que le sol et ça n'a rien à voir avec le volume ok donc elle aurait dû dire et les enfants décrescendo voilà pourquoi en fait on n'arrêtait pas de crier parce qu'on n'avait pas compris voilà c'est beaucoup plus approprié c'est exactement ça Jean-Marc c'est le fait de de non oui c'est baisser le son pour c'est baisser le volume sonore ok c'est exactement ça donc ça c'est le décrescendo et alors comment on fait ça comment on fait pour faire un joli décrescendo à l'harmonica à votre avis baisser le son et non pas baisser le ton comment est-ce qu'on fait un décrescendo comment est-ce qu'on fait pour jouer fort à l'harmonica alors dites-moi à votre avis comment est-ce qu'on fait pour jouer fort à l'harmonica comment est-ce que vous feriez si vous voulez jouer vraiment un son très 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 fort plus d'air dit Yves est-ce que tout le monde est d'accord avec ça on souffle plus fort dit Jean-Luc alors peut-être que les anciens vont réagir ah voilà Jean-Josier vous voyez que les anciens ça sert en fait effectivement il ne faut pas plus d'air il ne faut pas souffler plus fort parce que si vous soufflez plus fort je vous fais la démonstration je souffle dans le cadre par exemple j'ai un do et si je fais je souffle plus fort je risque d'avoir des fuites d'air et du coup de jouer à côté et surtout j'ai un son qui n'est pas terrible vous entendez ça ? c'est vraiment pas beau je vous fais le je souffle pas fort ça fait ça je souffle plus fort pas terrible le volume le volume n'est pas beaucoup plus fort et en plus ça ne fait pas un joli son non il faut mettre de la pression et comment est-ce qu'on met de la pression donc c'est Jean-Josier qui a raison comment est-ce qu'on fait pour mettre plus de pression dans l'harmonica qu'est-ce qu'on utilise pour mettre plus de pression à votre avis gorge dit Serge alors plus de pression avec la gorge là tu vas te faire mal non c'est pas le alors si vous avez vu les joues dit Jérôme t'es débutant mais c'est pas grave au contraire t'as raison de participer donc les joues comment ça ferait ? c'est pas pour me moquer c'est juste pour essayer c'est pour vous montrer que ça marche pas donc qu'est-ce qu'a répondu les joues ? les lèvres dit Serge alors les lèvres je sais pas là je mets une pression énorme sur mes lèvres ça fait mal d'ailleurs ça marche pas très bien c'est pas ça en serrant on pince plus les lèvres non ? si je pince plus les lèvres je risque de rater ma note il faut surtout pas en fait en musique il faut être le plus détendu possible donc si vous jouez comme ça en cul de poule non seulement le son va pas être bon je vous fais une note le do normal et le do en serrant les lèvres pas terrible ok bon donc c'est pas ça alors ouvrir la bouche pourquoi pas mais on ouvre déjà suffisamment la bouche donc c'est pas ça non plus en fait alors je vais vous aider volume d'air important dit Jean-Jacques sèchement non non c'est pas ça non plus alors pour vous mettre sur la voix je n'utilise pas une partie du visage vous allez me dire la gorge c'est pas le visage d'accord alors je n'utilise voilà je n'utilise pas je n'utilise rien entre ça et ça qu'est-ce que je peux bien utiliser pour ah Jean-Luc a donné eh oui Jean-José le ventre exactement donc si vous n'avez pas répondu le ventre Jean-Marc dit le ventre ok c'est que vous n'avez pas on va le revoir dans l'information complète mais ça c'est très très important vous verrez sur le site il y a dans les 4 premiers cours si vous avez téléchargé votre kit de bienvenue dans les 4 premiers cours vous avez un cours qui s'appelle un grand secret dévoilé qui est sur la respiration bon je l'avais dit aussi dit Jean-Luc ah bon d'accord pardon c'est bien vous êtes plusieurs à répondre donc du coup je ne l'ai pas vu ok tu as bon aussi un point alors ça marche comment le ventre je refais une petite démonstration je vais vous montrer mon ventre attention non je ne vais pas faire un strip-tease vous avez fait votre appare voilà donc ça marche comme ça alors je vais prendre le micro ici comme ça vous allez m'entendre en même temps donc l'idée c'est que quand je vais mettre plus de pression j'appuie sur les abdos donc je ne parle pas du du grand abdo qu'on appelle le grand droit ici les plaques de chocolat bon je ne vais pas montrer mes plaques de chocolat parce qu'après les autres vont être jaloux mais non ce n'est pas ce n'est pas ces abdos là c'est la ceinture abdominale qui est ici et si vous passez si vous pincez votre ventre sous les côtes là vous sentez voilà vous sentez vos abdos normalement vous pouvez le faire en même temps si vous voulez mais si vous faites ça vous pouvez vous sentez vos abdos donc normalement c'est bien de le faire avec les deux mains moi si je lâche le micro vous n'allez pas rien entendre mais c'est ça l'idée voilà et en fait quand je veux jouer fort j'appuie donc je n'appuie pas tellement sur le ventre un peu mais surtout j'appuie sur les abdos et du coup ça met de la pression alors évidemment ça fait jouer enfin les poumons etc bon il y a tout un tout le système la cage thoracique etc que je ne vous explique pas ici mais qui qui permet de faire ça en fait mais en fait rien qu'en faisant ça je fais avec l'harmonica ça va ça va contracter et du coup je joue mon do normal et en contractant bon ça ne se voit pas très bien mais c'est à dire qu'en fait en fait ce que je fais j'appuie un peu quand même un peu sur le ventre et j'appuie aussi sur les voilà comme ça en fait je fais ce mouvement là si vous regardez ma main ça fait ça vous voyez donc en fait de profil on voit le ventre qui se rentre un peu voilà et si on me voit de face vous allez voir que la main elle s'écarte un petit peu là je donne des coups assez brusques pour que vous puissiez voir le truc je ne sais pas si on voit bien avec les couleurs là mais voilà ça fait ça ok ce mouvement là ça vous permet de jouer plus fort donc si vous voulez jouer un décrescendo vous commencez par rentrer le ventre et appuyer sur la cinture abdominale et puis après vous relâchez la pression et du coup ça fait décrescendo sans avoir besoin de changer le volume de souffle voilà là j'ai relâché le ventre voilà le décrescendo